... Je crois qu'il faut dire que lorsque le ministre de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire a été nommé, il a voulu aller vers une évaluation de la politique de la décentralisation. C'est une bonne chose. Mais en réalité, le colloque international de Saint-Louis sur l'actuel de la décentralisation a réuni des professeurs, des experts, des professionnels, qui viennent des sommités en matière de politique de décentralisation, qui viennent du Canada, qui viennent de la Confédération Suisse, qui viennent du Bénin, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent de l'Empire chérifien, qui viennent du Royaume Marocain, qui viennent du Maroc. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de réfléchir sur la nouvelle politique qu'on appelle l'actoire de la politique de décentralisation. Alors, vous me demandez, est-ce qu'il y a des recommandations ? Bien sûr ! On est allé, on veut, une mise en œuvre de l'actoire de la politique de décentralisation. La mise en œuvre passe par un certain nombre d'éléments. Première considération. La décentralisation sénégalaise est une décentralisation qui n'est pas forte. Alors, le colloque recommande qu'on aille vers ce que j'ai appelé la réforme de la réforme, c'est-à-dire une mise en œuvre efficace de cette réforme. Il y a la réforme, il y a les institutions, il y a la communalisation, il y a les pôles de développement, il y a la participation, il y a la départementalisation. C'est très bien tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en œuvre. Mettre en œuvre, c'est, un, aller vers une constitutionnalisation forte. La constitutionnalisation forte, c'est faire comme l'Espagne. C'est faire comme l'Espagne, où l'Espagne est un état quasi-fédéral. C'est faire comme en Italie, qui est un état également autonomique, où il y a un état régional. C'est faire comme la France, avec l'organisation décentralisée de la République, c'est faire également comme le Maroc, avec la régionalisation avancée. Il nous faut au Sénégal une décentralisation approfondie. Et cette décentralisation approfondie passe par la révision de la constitution. Il nous faut une consécration constitutionnelle de la décentralisation et des collectivités locales au Sénégal. Un, il faut constitutionnaliser la décentralisation au Sénégal. Deuxième, recommandation. Nous avons des problèmes de moyens financiers. Dans chaque commune ou département, on trouve trois agents, quatre agents, cinq agents. Ça, c'est fini. Ce n'est pas bon pour la décentralisation. Il faut cinquante mille agents dans les collectivités locales communes, avec une masse salariale de 150 milliards. Cette masse salariale de 150 milliards, on l'aura, en prélevant un pourcent du budget de chaque collectivité locale, un pourcentage au niveau des programmes et projets au Sénégal, et un pourcentage au niveau du fonds de dotation de la décentralisation. Les moyens humains, c'est un élément fondamental de la politique de décentralisation. Il n'y a pas, on n'a pas d'agent. C'est Mme Gonendoï, militante de la décentralisation, qui disait que la fonction publique au Sénégal était une fonction publique folle. Il ne faut plus que cela soit une fonction publique folle. Il faut que cela soit une fonction publique effective. En prenant, ça passe par plusieurs moyens. Il faut aller vers les missions, le profil de formation. Il faut aller vers une école de formation spécialisée en matière de décentralisation et de développement local. Il faut aller vers une direction générale de la fonction publique locale. Il faut aller vers des cadres d'emploi. Il faut donc aller vers un personnel local suffisant. Troisième axe et recommandation, c'est les aspects financiers de la politique de décentralisation. La commune de Nyobène-Sambalamou, la commune de Paos-Koto, la commune de Ribot-Escal, la commune de Gandong, la commune de Daganan, le département de Kungol, le département de Kafrine, qui, toutes ces collectivités locales, attendent l'argent de l'acte 3 de la décentralisation. Cet argent de l'acte 3 de la décentralisation va passer par des taxes et des impôts nouveaux qu'on va donner au département. Le département n'avait pas de taxes et d'impôts. Maintenant, le comité national de pilotage de l'acte 3, dans son rapport, a proposé des impôts nouveaux et des taxes nouveaux. Et même, le ministre Amadouba est d'accord pour que ces impôts-là commencent à être en vigueur en janvier 2016. Il l'a dit, il l'a déclaré. Alors, le financement de la décentralisation, c'est favoriser l'emprunt au niveau de nos collectivités locales. Le financement de la décentralisation, c'est augmenter le fonds de dotation de la décentralisation. Le financement des collectivités locales, c'est améliorer le fonds d'équipement des collectivités locales. Le financement des collectivités locales, c'est permettre qu'il y ait une décentralisation du budget consolidé d'investissement. Le financement de la décentralisation, c'est favoriser et faire venir des fonds par la coopération décentralisée. Et voilà, un chapitre, pas de doléances, un chapitre de mesures qu'il faudrait prendre. Parce que le colloque recommande des mesures fortes, des recommandations fortes autour de la constitutionnalisation, de la décentralisation, autour du personnel des collectivités locales, autour des moyens financiers des collectivités locales, mais également autour de la gouvernance.